donc bonjour à tous pour cette troisième vidéo de trouvailles de vide grenier donc la semaine dernière je n'en ai pas fait du tout étant donné que je n'ai rien trouvé sur les six précédents, sur les six vide greniers qu'il y avait, des vide greniers à 800, 900 exposants donc c'était vraiment horrible donc là aujourd'hui j'ai eu l'impression que ça allait faire la même chose vide grenier à 700 exposants, rien du tout trouvé et il fallait vraiment miser sur les vide greniers où il y a les vide greniers excentrés donc dans le premier vide grenier à 700 exposants j'ai trouvé une boîte de Nintendo DS donc à 1€ je l'ai acheté car si vous vous souvenez bien la semaine dernière, non, sur la première vidéo j'avais présenté une Nintendo DS que j'avais acheté 10 ou 15€ donc c'était ce modèle là, étant donné que je n'avais pas la boîte et bien ça me fait une Nintendo DS complète en boîte, ça tombe bien parce que je n'en avais pas du tout en boîte donc là, la suite des jeux que je vais vous présenter sont des jeux la plupart que j'ai acheté dans le même stand donc je vais commencer par ceux que j'ai acheté dans les stands dans les stands qui ne sont pas concernés donc en gros il y avait une Game Boy Advance avec Titeuf donc la Game Boy Advance la femme la vendait à 8€ et elle disait ouais c'était à mon fils et tout et donc son mari il disait 2-3€ j'ai dit ben... elle en proposait 5 après j'ai dit donc je veux bien la tester donc à ce prix là parce que j'essaye d'acheter toujours au moins cher possible et donc ils ont sorti des piles et bizarrement la console ne fonctionnait pas je lui ai dit ben... je ne suis pas bricoleur mais je veux bien vous la prendre à 1,50€ pour justement essayer de la bricoler il la teste et ben... elle fonctionne donc une Game Boy Advance sans le cache-pile par contre et avec Titeuf mais bon Titeuf il va... il va être vendu sur le bon coin euh... avec Titeuf donc 1,50€ donc ça a commencé euh... c'est pas que ça a commencé assez bien vu que ça je l'ai trouvé après le gros lot donc euh... vers la fin j'ai également acheté Zelda... euh... Ocarina of Time... Zelda Phantom Hourglass euh... qui est complet donc elle en proposait 5 j'en ai euh... j'en ai euh... j'en ai... moi proposé 4€ donc il est complet avec le code euh... euh... avec le code VIP de Nintendo donc ça me fera 200 étoiles dans mon compte Club et j'ai également acheté une Pokéball à 50 centimes pour euh... ma petite collection euh... euh... spécialement Pokémon vu que là je suis en train de me faire euh... une collection comme vous avez pu voir j'ai acheté un Drac au feu je pouvais voir derrière une grosse Pokéball rouge donc vous verrez certainement dans la vidéo spéciale des 200 abonnés euh... où je présenterai tout euh... toute ma collection tous mes jeux ou du moins les plus importants euh... vous aurez certainement l'occasion de voir un peu euh... la petite euh... la petite euh... la petite collection de Punch Pokémon bon c'est... c'est vraiment une petite hein... vraiment une petite collection et donc le reste que je vous ai pas présenté que vous voyez là tout ça je l'ai acheté dans le même stand donc je vais commencer par euh... la Master System donc en gros la femme euh... avait ça dans un sac dans un sac euh... bah c'était celui-ci et donc en gros tout était rangé dedans rien déballé donc forcément personne ne voyait et donc dedans il y avait un Lightfather une manette et donc 7 jeux donc euh... les trois seuls qui sont intéressants c'est Batman et les deux Sonic les quatre euh... qui restent bon je les ai pas dans ma collection donc je les garderai et euh... ceux que j'ai déjà bah forcément je vais les revendre je vais pas les jeter et donc elle disait bah déjà pour tout ça 20 euros et je voyais euh... derrière ces enfants qu'ils avaient au moins une trentaine d'années peut-être 25 ans euh... sur des seaux je sais pas quoi je voyais euh... des petits sacs avec plein de cartouches Game Boy et tout donc euh... je veux bien je veux bien regarder ça et tout euh... pourquoi pas faire un petit lot et donc euh... il y avait la boîte de Game Boy Advance qui est vide bien sûr le Cable Link euh... bah Zelda DX le Wario Land que j'ai déjà Pokémon Orc que j'ai déjà mais là il y avait la boîte qui traînait euh... déjà vu 1 et 2 donc euh... ça me paraissait intéressant parce que le titre me faisait marrer à l'intérieur de moi je suis sûr que ça devait être un jeu qui est pas mal décalé euh... Probotector que j'ai souvent entendu parler mais que j'ai jamais eu on a souvent dit ouais j'en cherche Probotector et tout ça super coté, super rare machin je vais dépenser 50€ pour le Probotector de la NES donc euh... c'était que des rumeurs donc je connais pas du tout sa valeur et euh... bah Donkey Kong Country et Pokémon Ruby Ruby il me semble que je l'ai déjà hein et il me semble que dans une des vidéos vous avez vu que je l'ai eu en double et donc euh... j'ai eu euh... donc une concourterie et Pokémon Ruby que j'ai également en double donc euh... j'ai également eu des petits étuis là pour les Game Boy j'aurais dû en profiter pour prendre les autres parce que en fait si vous voulez sur le stand il y avait plein et bah il y avait plusieurs jeux Game Boy il devait y en avoir le double et en gros bah je dis bah si je vous prends tout le lot du jeu Game Boy avec les... le Kingdom Hearts, le Hypescape, les boîtes et euh... le lot Master System vous me faites à combien ? donc la personne a dit bah 50€ j'ai dit ah mince et surtout qu'il y avait des jeux qui étaient pas très intéressants en Game Boy donc j'ai dit bah je vais prendre ceux qui m'intéressent et il m'a refait un prix il m'a dit 40, j'ai fait une petite tête et aussitôt il m'a rétorqué 40-35 je vais pas jouer bien à 35 donc voilà il me semble que 35 c'est même pas le prix de... de Zelda DX hein ça doit être... il doit se vendre à 40 ou 45€ sur le bon print donc voilà donc avec Kingdom Hearts, Hypescape parce que bah je l'ai sur le smartphone et la boîte qui pourra toujours me servir pour bah... la... l'advance que j'ai en loose en attendant que je trouve une Game Boy Advance Rose où je trouve une boîte de Game Boy Advance Crystal donc j'ai pas vérifié s'il y avait la notice là-dedans mais euh... en tout cas il y a un intérieur en polystyrène et... voilà ah oui donc il y a la boîte du Pokémon Or il y a pas de jeu mais euh... mais je l'ai en loose je l'ai en loose aussi je l'ai en loose aussi bon là j'ai pris les deux boîtes là aussi hein ils proposaient les jeux mais... j'en foutais un peu donc c'est toujours bien d'avoir les boîtes au risque de trouver les jeux à 10 centimes dans un autre stand et puis il y avait une carte mémoire qui traînait dans le Kingdom Hearts donc j'en profite pour... pour vous donner une petite astuce euh... donc si vous voulez vraiment trouver des choses tôt le matin euh... il faut aller dans les vides greniers qui sont excentrés c'est à dire euh... par exemple vous habitez à Lille euh... ben évitez d'aller dans les vides greniers qui sont euh... dans l'île euh... il faut plutôt privilégier les vides greniers qui sont à la campagne que euh... que euh... ben plus en zone rurale que dans les villes parce que ben dans les villes forcément les gens s'ils ont ça ils vont pas jeter à la benne ils vont... ou alors c'est déjà jeter à la benne c'est déjà donné c'est déjà vendu donc forcément on en trouvera moins euh... et c'est un peu l'erreur que j'ai commis ces temps-ci c'est de vouloir faire les vides greniers qui étaient les plus grands tout en sachant que c'est dans les petits vides greniers de campagne où il y a 250 exposants qu'on trouve ce genre de choses donc forcément ben c'est l'un de temps que j'ai trouvé ce genre de choses même à 10h du matin donc si j'étais venu plus tôt peut-être que j'aurais trouvé euh... euh... des lots plus importants et surtout euh... ah oui deuxième à portée euh... une personne m'a laissé un commentaire sur la toute première vidéo la vidéo numéro 1 euh... qui disait que ça lui semblait bizarre bon ça doit concerner les jeux super nintendo donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo donc ce sont des jeux super nintendo que j'ai acheté à 2 euros piast et donc que j'ai eu le lot à 15 ou 12 euros donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce qu'en plus euh... niveau vue euh... il y en a 2 fois moins que sur la vidéo numéro 2 donc euh... n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à voir la prochaine euh... la prochaine vidéo allez regarder la première vidéo, commenter euh... euh... mais en tout cas je vous dis tout ça c'est du 100% particulier 0% professionnel et euh... c'est du 100% prix authentique je vois pas pourquoi je vous dirais des prix qui sont pas les bons et euh... donc euh... donc euh... donc la prochaine vidéo peut-être ce sera soit celle de dimanche prochain ou soit une en plein milieu de la semaine euh... à l'occasion des 200 prochains abonnés de la chaîne voilà et donc ce sera une vidéo qui concernera toute la collection de jeux que j'ai j'essayerai de me souvenir des prix et je vous montrerai les lots les plus importants que j'ai pu acheter donc vous reverrez certainement la console ici ou que je l'avais jamais je l'avais pas encore dans ma collection donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et puis euh... bonne chasse et bonne trouvaille à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt